Du pubis à la hanche, à la place de l'arthroscopie, de hanche chez le sportif. Par Driss Tourabalou. Bien, bonjour à tous, chers collègues, messieurs les académiciens. Je voudrais remercier l'académie de chirurgie et le professeur Servier de m'avoir proposé pour ce topo sur les pathologies de la hanche du sportif et la place de l'arthroscopie de hanche. Je voulais également remercier M. Reboud pour ce topo très intéressant. La hanche, c'est vraiment un carrefour anatomique et on a clairement des patients en commun avec des associations lésionnelles importantes. Alors un bref historique, je ne vais pas vous faire tout l'historique de l'histoire de l'arthroscopie. Je vais m'intéresser simplement à la hanche et ça commence dans les années 70 où on conclut que l'arthroscopie d'hanche était totalement impossible. C'était une articulation beaucoup trop fermée et impossible d'accès. Finalement, dans les années 80, les premiers débuts de l'arthroscopie arrivent sous l'impulsion d'Henri Dorfman et de Thierry Boyer qui ont traité toutes les pathologies de la hanche périphérique et notamment les pathologies rhumatismales. Ils ont d'ailleurs à ce jour la plus grande série mondiale dans le traitement des chondromatoses articulaires. Le réel essor de l'arthroscopie d'hanche, en réalité, c'est les années 2000 avec l'apparition et le diagnostic des pathologies du sportif qui a fait le succès de l'arthroscopie de hanche. Alors aujourd'hui, sonné à la hanche, en 2019, correspond à quel type d'activité ? Moi, dans mon activité, la prothèse totale de hanche reste l'activité principale qui correspond à peu près à deux tiers de mon activité mais j'ai une activité d'arthroscopie de hanche d'environ 20 à 25% et ce taux a tendance à augmenter d'année en année. Et tout ça dans un contexte particulier de patients de plus en plus jeunes avec une grande demande sportive, une grande demande fonctionnelle et évidemment des patients en activité professionnelle. Alors ce qui a révolutionné le traitement des pathologies de la hanche et notamment l'avènement de l'arthroscopie de hanche, c'est le développement parallèle de l'imagerie en coupe qui nous a permis de découvrir des lésions qui étaient totalement méconnues jusqu'à présent. Par exemple, les lésions sur le labrombacétabulaire, des pathologies cartilagineuses comme des délaminations lapaxochondrales, des clapets cartilagineux, des lésions du ligament rond ou des pathologies malformatives qu'on analyse bien mieux avec des imageries étroisées. Cela nous a permis de redécouvrir une structure anatomique particulière à la hanche qui est le labrombacétabulaire, qui est un fibrocartilage qui est en continuité avec le cartilage étabulaire et qui a un rôle important dans la biomécanique de la hanche. Il s'agit d'un joint qui est étanche et qui permet de répartir les contraintes mécaniques de façon homogène à l'intérieur de cette articulation. Par ailleurs, ce labromb est très différent du ménisque qu'on connaît dans le genou, puisque c'est une structure qui est très richement énervée et vascularisée jusqu'à son bord libre. Vous avez ici l'exemple d'une lésion du labromb avec une très belle fissure qu'on peut voir ici, une fissure en zone antérieure et antérolatérale. Et vous avez ici l'image qui correspond, l'image endoscopique, arthroscopique. Il s'agit d'une hanche qui est donc tractée avec la tête du fémur sur votre gauche et le crochet palpateur qui vient palper cette lésion du labromb. Vous voyez qu'on a perdu la continuité naturelle entre le cartilage et ce labromb qui est donc fissuré à sa base. Alors, ces lésions du labromb, pendant de nombreuses années, ont été opérées sous arthroscopie et on a réalisé des résections, des débridements de ces labromb qui étaient pathologiques et responsables de la douleur inguinale. Depuis quelques années maintenant, depuis vraiment 5 ans, il y a eu un changement dans la façon de prendre en charge ces lésions du labromb et sont apparues les premières techniques de réparation de ces lésions du labromb. Ce sont des techniques qui sont inspirées de nos collègues chirurgiens de l'épaule. Donc, c'est avec des techniques d'ancrage où on va aller désinsérer la lésion pour ensuite la réinsérer sur ces encres et ces fils de suture. L'intérêt de l'arthroscopie des hanches est de pouvoir évidemment contrôler la qualité de ces sutures par des tests dynamiques qui vont nous permettre de vérifier qu'on rétablit cette capacité à reformer ce joint étanche dans la hanche. Je pense que la diapo ne passe plus à cause de la vidéo qui doit être un peu lourde. Alors, la tendance actuelle dans la prise en charge des lésions du labromb il y a quelques années, 80% des lésions du labromb étaient réséquées. A ce jour, c'est totalement l'inverse puisqu'on considère que, notamment dans les pieds anglo-saxons, plus de 80% des lésions du labromb sont maintenant préservées et suturées sous arthroscopie. Alors, la deuxième pathologie qui est traitée et qui fait le succès de la prise en charge arthroscopique c'est le conflit fémoracétabulaire ou conflit de hanche qui est une pathologie de découverte relativement récente puisqu'elle a la publication Princeps date de 2001 par le professeur Gantz. Alors, pendant de nombreuses années, on s'est demandé si cette pathologie mécanique de la hanche qu'on appelle le conflit de hanche était bien réelle et du coup, de nombreuses équipes à travers le monde se sont intéressées à cette pathologie du sportif et vous pouvez voir que la production scientifique est importante puisque tous les ans, vous avez entre 250 et 300 articles publiés dans la littérature internationale qui traitent spécifiquement du conflit de hanche. Aujourd'hui, on peut affirmer que la coxopathie mécanique qui va engendrer les coxarthroses précoces je vous rappelle que les coxarthroses précoces sont les arthroses de hanche qui surviennent avant l'âge de 40-45 ans et on savait déjà que la dysplaisie de hanche était pourvoyeuse de cette coxarthrose précoce aujourd'hui, on peut affirmer que le conflit de hanche est également à l'origine et précurseur de cette arthrose La pathologie du conflit, c'est la pathologie du sportif par excellence et notamment si vous prenez un des sports les plus pratiqués dans le monde qui est le football il s'agit d'une vraie réalité qui a été analysée chez les joueurs professionnels on considère que les pathologies de hanche correspondent à la troisième pathologie chez les footballeurs ce qui était plutôt méconnu, en tout cas on s'intéressait plutôt à la pathologie abarticulaire et pas réellement aux pathologies intra-articulaires jusqu'à récemment Depuis 2016, la prise en charge et le traitement des conflits de hanche sont parfaitement bien codifiés à l'intérieur d'un consensus international qui date maintenant de 2016 et qui a standardisé la façon de diagnostiquer, de prendre en charge les conflits fémorales acétabulaires Récemment, vous avez également un très beau papier qui a été publié dans le Lancet ce qui est rare pour des orthopédistes qui a permis de mettre en évidence le réel intérêt du traitement des conflits de hanche sous arthroscopie un gain sur la correction de la malformation osseuse et sur les résultats fonctionnels notamment dans la reprise du sport Alors le conflit de hanche, pour ceux qui ne connaissent pas bien c'est une pathologie qui est mécanique et qui fait intervenir trois paramètres distincts et qui sont indispensables La première chose, c'est la présence d'une malformation osseuse qui, associée à un geste sportif traumatisant, va créer une lésion anatomique et c'est cette lésion anatomique qui est responsable de la douleur et c'est à ce moment-là que l'on peut porter le diagnostic de conflits fémorales acétabulaires Alors cette malformation osseuse, la principale, se situe sur le fémur elle se nomme la cam fémorale, c'est une perte de sphéricité de la tête fémorale au niveau de la jonction tête-colle que vous voyez ici vous allez avoir une bosse qui va apparaître cette malformation n'est pas une malformation qui est congénitale il s'agit d'une malformation acquise lors de l'adolescence et de la pratique sportive à risque cette bosse, lors de la mise en flexion de la hanche, va venir endommager les structures anatomiques intra-articulaires en particulier ce fameux labrum que je vous ai montré tout à l'heure qui va pouvoir se fissurer et vous avez ici l'image arthroscopique qui correspond à cette image vous voyez que vous avez un déchirement à la base de ce labrum alors dans les années 2000, avec la publication de Gantz qui avait constaté qu'il existait une anomalie malformative au niveau de la jonction tête-colle les patients qui étaient douloureux avec ces douleurs dans l'aine et ce diagnostic de conflit de hanche étaient traités à ciel ouvert avec des trochanterotomies une luxation antérieure de la hanche pour aller simplement raboter la petite bosse qui était là et donc c'était une chirurgie qui était relativement délabrante avec des suites post-opérateurs qui étaient longues, sans appui pendant au moins 6 semaines et une récupération qui était très longue aujourd'hui et depuis maintenant quelques années on utilise des techniques mini-invasives à travers l'arthroscopie de hanche où on va pouvoir aller dans l'articulation de la hanche faire le diagnostic lésionnel et traiter toutes ces pathologies sous arthroscopie sans avoir besoin de luxer l'articulation ou de réaliser des coupes osseuses par trochanterotomie alors le geste de correction de la malformation osseuse s'appelle la fémuroplastie il s'agit de, à l'aide de nos fraises motorisées sous arthroscopie on va aller progressivement raboter, resculter cette jonction tête-colle pour lui redonner une forme moins traumatisante pour la mécanique de la hanche et vous avez ici le résultat de ce qu'on peut faire sous arthroscopie avec un bon contrôle de la malformation sur cette radiographie post-opératoire lors de l'arthroscopie, on va en profiter pour réaliser des tests dynamiques pour s'assurer qu'on va bien supprimer le conflit entre la tête du fémur et le labrum et le rebord antérolatéral du cotyle donc là vous voyez qu'ici, après avoir réalisé la fémuroplastie lors de la mise en flexion et en rotation interne de la hanche il n'y a plus de contact entre le col fémoral et le labrum acétabulaire voilà, à cet endroit-là alors il existe d'autres pathologies un peu plus rares dans les coxopathies mécaniques de la hanche du sportif malheureusement on n'a pas le temps de s'y intéresser aujourd'hui mais je vous fais simplement un rapide catalogue vous avez de la même façon dans les conflits de hanche des malformations possibles au niveau du bassin qu'on appelle l'effet tenaille et vous voyez ici le rebord antérolatéral du cotyle qui devient agressif lors de la mise en flexion du fémur et donc qui va venir également endommager toute l'anatomie antérieure de la hanche c'est ce qu'on appelle l'effet tenaille qui peut être traité également sous arthroscopie en réalisant des gestes d'acétabuloplastie on va aller justement fraiser ce rebord antérieur agressif par ailleurs il existe d'autres pathologies secondaires au conflit de hanche qu'on appelle l'os acétabuli qui est en fait une fracture de fatigue du rebord latéral et antérolatéral du cotyle cet os acétabuli peut être douloureux responsable de souffrance secondrale et parfois on est amené à les réséquer sous arthroscopie également de la même façon grâce à l'imagerie on peut mettre en évidence des lésions cartilagineuses qu'on va authentifier sous arthroscopie là vous avez une lésion assez effrayante de décollement de la plaque secondrale au niveau acétabulaire et c'est parfois des lésions qui passent inaperçues et qu'on découvre seulement en paire opératoire alors on a eu un topo sur les greffes de cartilage en fait ça ne marche pas très bien dans les hanches quand la lésion s'expose bien sous arthroscopie parfois on fait des perforations de praïdi de la même façon on peut avoir ces lésions ostéocondrales au niveau de la tête fémorale il s'agissait d'un joueur de hockey qui présentait des blocages douloureux de sa hanche avec des radiographies normales il a été traité sous arthroscopie on a découvert dans sa hanche des lésions ostéocondrales et des corps flottants cartilagineux qui ont été réséqués ce qui a permis de régler son problème initial qui était les blocages douloureux on a également des pathologies du ligament rond qui sont des pathologies qui sont extrêmement difficiles à diagnostiquer y compris à l'imagerie et y compris avec des IRM bien faites et c'est souvent des diagnostics qui sont faits en pair opératoire il s'agissait d'une judocade professionnelle qui lors d'un match avec une grande rotation de ses hanches a arraché son ligament rond responsable de blocages douloureux ça se coince dans l'ange, ça fait mal on a fait simplement un geste de résection de cette lésion qui a permis de régler son problème on peut voir également des kystes du ligament rond des kystes du labrum toutes ces pathologies finalement sont des pathologies de coxopathie mécanique qui sont évidemment invisibles sur les radios qui sont difficiles à diagnostiquer uniquement à l'examen clinique et nous on a besoin aujourd'hui de cette imagerie en coupe fine pour pouvoir faire ces diagnostics aujourd'hui l'enjeu dans la prise en charge des coxopathies mécaniques du sujet sportif c'est le diagnostic précoce pourquoi ? parce que très souvent ces lésions qui sont méconnues vont entraîner un retard diagnostic avec une lésion qui était au départ simple qui va évoluer vers une lésion complexe avec un impact sur la reprise du sport et notamment pour les sportifs professionnels donc il faut penser au diagnostic un patient jeune qui pratique des sports à risque le football, le pivot, le tennis, les sports de combat ces patients là qui se présentent en consultation avec des douleurs inguinales mécaniques des dérangements internes, des blocages, des dérobements il faut penser à la coxopathie mécanique à la pathologie intra-articulaire qui a été négligée pendant toutes ces années à l'examen clinique il y a un test je ne vais pas revenir sur tout l'examen clinique des douleurs de laine mais il y a un test de coxopathie qui est un bon test qui est très sensible c'est le test en fadir qui consiste à placer la hanche en flexion adduction rotation interne et qui va déclencher une douleur inguinal et qui est un très bon signe de pathologie intra-articulaire le pronostic de ces patients c'est évidemment l'âge et donc le diagnostic précoce plus on les opère jeunes meilleurs sont les résultats si on conserve les labrums on a également de meilleurs résultats en particulier sur le retour au sport cette diapo je vais passer parce qu'on l'a déjà vu au topo précédent mais c'est simplement pour vous montrer qu'il existe des associations lésionnelles importantes avec des diagnostics confondants c'est pas parce qu'on fait le diagnostic d'une pubalgie qu'il n'y a pas une pathologie intra-articulaire associée et d'ailleurs chez les footballeurs c'est extrêmement fréquent d'avoir l'association de la pathologie abarticulaire et intra-articulaire les contre-indications de l'arthroscopie de hanche je passe très vite il y a un certain nombre d'arthroscopies de contre-indications l'arthrose de hanche évidemment et la dysplasie de hanche sont des non-indications ou des contre-indications à l'arthroscopie bien évidemment parfois on est amené à prendre en charge des patients jeunes sportifs avec des coxarthroses à 35 ans il n'y a plus d'indications d'arthroscopie c'est des patients qui vont évoluer vers la prothèse totale de hanche les complications sous arthro il y en a eu beaucoup notamment lors de l'explosion du nombre de procédures qui ont été réalisées dans le monde on a analysé nous nos complications moi j'ai été formé par Thierry Boyer et ensuite Alexis Nogier sur une technique très particulière et très parisienne d'arthrose de hanche et on a constaté un taux de complications qui était bien infirmière à tout ce qui a été publié dans la littérature en particulier parce qu'on réalise nos arthroscopies sans traction ce qui a probablement limité toutes les lésions périnéales qui étaient catastrophiques au début de l'expérience de l'arthroscopie de hanche et on réalise ces procédures sous arthroscopie avec un total contrôle visuel ce qui nous a également permis de diminuer le nombre de lésions iatrogènes liées à cette technique qui est particulièrement délicate alors la diffusion de l'arthroscopie de hanche je pense qu'elle a encore un bel avenir grâce à nos industriels qui développe toujours plus de dispositifs d'ensilaires adaptés de sondes etc la production scientifique est exponentielle d'année en année nous avons maintenant un congrès spécifique à l'arthroscopie de hanche qui réunit tous les ans 400 à 500 arthroscopeurs de hanche qui viennent du monde entier et enfin il faut s'investir dans les structures d'enseignement faire de la pédagogie et de la formation à travers l'enseignement universitaire et les cadavéris GLAB moi je participe à un projet de pédagogie d'enseignement d'arthroscopie de hanche à travers la marque Inside the heap où on accueille des jeunes chirurgiens et des plus vieux qui souhaitent se former à l'arthrose de hanche l'arthrose de hanche a révolutionné la prise en charge des coxopathies mécaniques du sujet jeune sportif il faut penser aux diagnostics intra-articulaires je vous rappelle qu'en France il y a 130 000 prothèses de hanche implantées chaque année et les prévisions pour 2030 c'est une explosion de ces prothèses de hanche qui vont être implantées chez des patients de plus en plus jeunes et donc on a une réelle responsabilité à faire ces diagnostics le plus tôt possible pour limiter l'évolution des pathologies du sujet jeune sportif cette coxopathie mécanique qui évolue vers la coxopathie dégénérative voilà je vous remercie merci beaucoup on a le temps pour un commentaire ou une question très courte oui Vincent Chassin bravo parce que c'est passionnant et c'est une discipline en pleine évolution alors en ce qui concerne l'arthroscopie du genou les arthroscopies diagnostiques sont extrêmement rares car en principe on a toujours le diagnostic grâce à tous les examens complémentaires et j'ai cru comprendre qu'au niveau de la hanche ces différentes l'imagerie n'apportait pas toujours le diagnostic et il vous arrive souvent de faire des arthroscopies diagnostiques de hanche uniquement sur des arguments cliniques c'est des situations qui sont plutôt rares de réaliser des arthroscopies diagnostiques sur hanche native cependant quand on est en face d'un patient de 25 ans qui a fait parce que c'est les patients que nous on voit en consultation qui ont des problèmes de hanche ils arrivent dans un état de errance diagnostique c'est à dire ça fait 3-4 ans qu'ils ont fait à peu près tous les médecins de la place de Paris entre les médecins du sport les médecins éducateurs les rhumatos les kinés les ostéos et on a fait à peu près tous les examens cliniques et tous les examens d'imagerie possibles avec des patients qui manifestement quand on les examine il y a un problème mécanique et ce problème mécanique il est articulaire et donc pour certains cas effectivement on a pu découvrir en pair opératoire des lésions du ligament rond des kystes qui passent inaperçues à l'IRM il y a un autre aspect mais qui ne correspond pas à la pathologie du sportif c'est les arthroscopies de hanche sur prothèse et ça c'est une activité aujourd'hui qui fait partie de mon activité en routine qui nous a permis de redresser énormément de diagnostics sur des dysfonctionnements mécaniques de patients avec des prothèses de hanche qui ne vont pas bien on a fait des diagnostics d'infection alors que les ponctions étaient négatives les scintiers négatifs des diagnostics de métalloses qui ne se voient pas sur un arthroscan des radios ou un IRM effectivement et de conflits du psoas aussi j'imagine évidemment bien sûr bien merci merci beaucoup merci à tous pour votre participation et donc je pense qu'on peut clore la séance merci